Bonsoir tout le monde, je fais une vidéo un peu à l'arrache, pourquoi ? Parce que je suis en train de trouver une solution pour cuisiner du chou-câvre. Donc voilà, je suis en train d'enlever les feuilles qu'il y a tout autour de la tige, parce que j'ai vu sur les différents sites de cuisine qu'il faut faire ça. Et je vais tenter de les faire en chips. Donc voilà, je suis en train de couper, de les réunir pour les nettoyer. Voilà, ça va... On va voir ce que ça va faire. En tout cas là, j'ai fait une tarte... J'ai fait une tarte tout à fait, que Nicolas a préparée avec moi. Tac ! Une tarte pareille, à l'arrache, carottes jambon, carottes de lama, bien entendu. J'ai vu, le jambon de notre bouche à charcutier du marché, et la pâte faite avec le compagnon. Je trouve le courage de faire la pâte, parce qu'on n'achète plus de pâte toute faite. Voilà, j'arrive au bout de mon stock de choux-caves. En tout cas, c'est une découverte, parce que je n'en avais jamais vu. Et encore moins mangé. Voilà, je l'ai nettoyé, on va l'essorer. J'ai mon petit, j'ai mon petit assistant de cuisine, vas-y, qui va le faire. Allez, alors, tu n'as plus de force ? Il n'y a trop de force. Ah, voilà. Ah, il n'y a trop de force. Ah, il ne marche plus notre essoreur. Ce serait incroyable, ça. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas ? Tac ! Tac ! Vas-y. Voilà. Ah, génial. Merci. Merci. Tout est sauré. Alors, pour faire les chips, je prends ma petite plaque pour le four. J'étale les feuilles. Hop. Et on va arroser d'huile d'olive. Je cherche l'huile d'olive. Ne bougez pas. Et voilà, magie. L'huile d'olive. Qu'on ne peut plus acheter en vrac. Oui. C'est une directive européenne. Donc, on ne peut pas l'acheter en vrac. Donc, je l'ai achetée. Elle est bio. Elle est bio. Elle est bio. Hop. On arrose un petit peu tout ça d'huile d'olive. Il faut que ça s'imbibe. Il faut que toutes les feuilles soient imbibées. Un peu d'huile d'olive. Je malaxe un petit peu. On va saler. Assistant, tu m'apportes du sel. Tu fais le tour. Hop. Tu m'apportes du sel, s'il te plaît. Voilà. Merci. On va un petit peu saler. Oui, là, je n'ai pas sorti le sel qui se gratte comme ça. J'ai lu sel. Il faut qu'on s'améliore. On n'est pas parfait. Désolée. Voilà. On va mettre ça au four. Je ne sais pas combien de temps. Il faut que je vérifie ça sur ma tablette. Et on se retrouve après pour la dégustation. Ça y est. On a cuit. Alors, pour résumer, il faut le cuire dans un four autour de 140 degrés. Et il y a marqué 30 minutes. Moi, j'ai fait un quart d'heure, même pas. Donc, surveillez bien pour ne pas que ça brûle. Peut-être parce que mes feuilles, elles étaient un petit peu fines, petites. Je ne sais pas. Adaptez, mais vérifiez bien sur Google pour voir le temps de cuisson et la température. Donc, voilà. Comme vous voyez, il a la petite main là. Il y a mon assistant cuisinier qui est à côté de moi. Et on va goûter en direct. T'es prêt ? Oui. Allez, c'est parti. Allez, je goûte. Qu'est-ce que ça donne ? J'ai pris une grillée. Elles ne sont pas bonnes, les grillées. Ah ben, elle essaie de prendre une non-grillée. Regarde ça, là, elle n'est pas grillée. Qu'est-ce que ça donne ? Bon. C'est vrai, c'est bon ? Oui. Vas-y, essaie. Tu veux essayer aussi ? Oui. Une deuxième testeuse. Tu fais juste ta main. Vas-y. Qu'est-ce que ça donne ? Ça va ? C'est mangeable ? Oui. On peut le conseiller aux gens de faire du choukal en chips ? Oui, ça va aussi ? Oui. Voilà. Donc, vous avez entendu les enfants. Tu veux ? Ah ben, voilà. Donc, les enfants ont approuvé. À vous de tester le choukal. Nous, une grande découverte. Une grande première. Ben, bon appétit. Nous, on va passer à table après ces chips. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo dans la cuisine de la Greener Family. En attendant, retrouvez-nous sur le blog, Twitter, Pisteresque, Instagram. Il n'y a pas encore Facebook, le blog. Oui, c'est bon. Salut. 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 Facebook, il a passé des fesses et qu'ils font des boucles. Ses enfants, alors. Au revoir. Au revoir. Au revoir.